Hello tout le monde, on se retrouve pour parler de la dernière This Week in Destiny du 2 mai dernier. On va parler notamment goût et couleur et on rentre directement dans le vif du sujet puisque la première grosse info de cette tweed c'est que l'apparence des icônes, des revêtements va être retravaillée à compter du 4 juin prochain. L'idée c'est d'agir en sorte que les icônes de revêtements reflètent le plus précisément possible les couleurs, les textures du revêtement que vous allez appliquer en définitive. Alors si je peux me permettre une remarque, en effet ce serait pas mal de modifier ça. Ici en vérité plus de couleurs seront affichées sur l'icône donc moins de surprises en l'équipant et surtout les couleurs dominantes sur le personnage seront les couleurs dominantes sur le shader. On aura donc plus de réalisme entre les deux applications comme par exemple avec ce shader du Gambit qui affichera dorénavant 7 couleurs parmi lesquelles les plus et les moins dominantes sur le rendu final sont affichées. Un bon changement en somme. Deuxième grosse info, il y aura du nouveau chez Maître Raoul. A conseil, ne dépensez plus vos cryptages exotiques à compter de maintenant. En effet, à la sortie de Final Shape, Maître Raoul va devenir une faction à part entière avec une réputation à farmer comme vous le connaissez et va devenir surtout un moyen d'obtenir chaque nouvelle armure exotique implantée dans le jeu à partir de Final Shape. Alors l'idée est simple, plus vous décodez des engrames avec lui, plus vous augmentez votre réputation. Une fois atteint le rang 16, vous pourrez acheter n'importe quelle pièce d'armure exotique, les anciennes comme les nouvelles, pour n'importe quel personnage de votre compte. Comme cela est lié au niveau de réputation de la faction de Raoul, il n'y aura pas de limite hebdomadaire. La seule limite à cette utilisation, ce sera votre quantité d'engrames et de cryptages exotiques en votre possession. Enfin, sans rentrer dans les chiffres exacts, les actions qui donneront le plus de réputation seront dans l'ordre le décryptage exotique, l'ouverture d'un engramme exotique et enfin l'ouverture d'un engramme principal, bien sûr. Alors en conclusion, vous pourrez vous préparer encore plus en amont pour Final Shape et la course au Day One. Stockez dès maintenant les engrammes exotiques et les cryptages exotiques et ouvrez tout à la sortie de Final Shape. On continue avec une autre info dans la lignée des changements exos, puisque les secteurs perdus vont changer un petit peu, ils conserveront les mêmes taux de drop pour les exotiques mais dorénavant ils laisseront tomber des engrammes systématiquement. Et oui, ce n'était pas le cas jusqu'ici. Ensuite, l'activité Incursion Vex sur Neomuna vous droppera systématiquement un engramme exotique. Alors cependant, les nouvelles armures à partir de Final Shape ne seront pas introduites dans ces loots, uniquement les anciennes. On finit cette tuyde et on va parler PVP avec dans un premier temps un complément d'info sur les trois nouvelles maps PVP. Je vous ai fait une vidéo récemment sur le gameplay et les cartes qui sont sorties. Vous le savez maintenant, ces trois nouvelles maps PVP vont faire leur entrée mardi prochain, le 7 mai. Alors pour mieux en profiter, les cartes qui ont été designées, je le rappelle, par l'artiste Relict chez Bungie, figureront sur une playlist 3v3 bien distincte. Cette playlist portera le nom de nouveaux territoires. Elles seront disponibles via les modes survie, élimination, clash et collision dans un premier temps. N'oubliez pas de récupérer la quête d'introduction chez Shaxx pour pouvoir y entrer bien évidemment. Alors à savoir que la playlist nouveaux territoires disparaîtra en revanche à la sortie de Final Shape. Donc profitez-en au passage pour récupérer cet emblème lié à votre découverte de ces trois nouvelles maps. Et d'ailleurs à ce sujet, dernière info puisqu'on parle PVP, il va y avoir du changement à partir de Final Shape. Un système de caisse de munitions spéciales va être retravaillé. Cependant la portée de visibilité de leur icône sur le HUD a été réduite et elles ne fourniront qu'une seule munition spéciale une fois ouverte. En plus de cette caisse, vous aurez toujours la possibilité de looter des briques de munitions spéciales qui continueront de tomber au sol si vous faites un frag à l'arme spéciale. Et enfin, les joueurs vont réapparaître dorénavant systématiquement avec une certaine quantité de munitions spéciales pour l'arme qu'ils auront choisie. Voilà c'est tout pour les dernières news de cette This Week in Destiny. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres infos. Prenez soin de vous. Ciao ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !